Bonjour, il est midi, nous sommes le 8 si je me trompe, mercredi 8 avril 2020. J'ai retrouvé, j'ai cherché des papiers parce qu'en ce moment j'écris beaucoup, donc j'ai presque plus de papiers. J'ai retrouvé des vieux agendas, heureusement ça sert à quelque chose, même si c'est de l'année 2018. Mais voilà, donc j'avais deux sujets importants aujourd'hui que je voulais aborder avec vous. Premièrement, quel est l'état de notre avancement ? Au Maroc, je félicite les personnes qui ont levé les fonds, on a déjà aidé quelques familles. Je remercie 1, 2, 3 actions qui ont envoyé aussi des couffins, les scouts musulmans de Mohamediyah, et puis bien sûr, l'écoute de ces 3M, les compétences médicales marocaines. Bravo, bravo, bravo. Même par rapport à la réallocation des fonds, je dis bravo. Donc le roi a mis à disposition un budget, je crois de 3 milliards. Il a mis en marche toutes les personnes, les ministres ont donné leur paye, toutes les personnes s'en participent. Et puis donc hier, ils ont décidé au Maroc de mettre des masques à tout le monde. On a vu les prix des masques dans les supermarchés qui étaient à 10 cents. Réellement, par rapport à ici, c'est totalement différent. Et puis, il y a cet espoir de reprise économique, mais surtout d'une écoute. Car aujourd'hui, il n'y a aucune hésitation à prendre. Le Maroc a pris les bonnes décisions de réallouer l'aide européenne vis-à-vis de la lutte contre le coronavirus. Et ça, c'est chapeau. De l'autre côté, vous allez voir, nous allons voir en direct avec la Tunisie. Donc, il y a aussi réalloué ces fonds avec l'Europe. Et la question se pose, comme d'habitude, bien sûr, sur les fonds européens. La bonne gestion. On a vu hier, bon, la ministre de la Santé a pris des décisions en Tunisie. Mais on va faire un direct aujourd'hui pour essayer de comprendre avec nos amis tunisiens, est-ce que cette réallocation a vraiment servi ? Et puis, est-ce qu'il y a une solution ? Car la Tunisie, c'est aussi nos frères, c'est aussi nos voisins. Et l'Algérie a toujours été aussi à côté de la Tunisie. Donc, tous, on doit se concentrer. C'est un secteur économique, touristique qui va être massacré, qui va être vraiment détruit et poncé. Donc, nous serons avec mon amie, Sana, ancienne animatrice au niveau de Arabel, qui est à Tunis, qui est dans le design, mais qui va reprendre un peu le live tout à l'heure. Alors, de l'autre côté, dans notre état d'avancement, nous avons contacté, bien sûr, vous avez les Cubains. Nous avons contacté nos amis palestiniens, parce qu'aussi, ils ont des compétences médicales extraordinaires. Et donc, ils sont prêts, ils sont prêts. Ils m'ont dit, non seulement tu es algérien, donc l'Algérie et la Palestine ont toujours été frères. Donc, les médecins palestiniens dans le monde sont à l'écoute. Mais en plus, nos frères cubains, puisqu'apparemment, ils avaient aussi fait des formations. Maintenant, c'est à le Papa Tango Charlie, parce que je n'arrive pas à avoir le retour du mail. C'est une urgence, donc si vous m'écoutez, on y va. Donc, pour l'instant, j'ai l'écoute des compétences médicales marocaines dans le monde. J'ai l'écoute des Cubains. J'ai l'écoute de nos amis palestiniens. Et Alger, 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 Allo Papa Tango Charlie, s'il vous plaît. Nous dirigeons vers le triangle des Bermudes. Ce matin, à 7h30, on a eu des informations à l'Achor. Donc, le marché, il était en train de s'installer. Les gens n'avaient pas de gants, pas de masques. Ils préparaient les étals. Et ensuite, vers 9h30, le monde commençait à affluer. Puisque aujourd'hui, si le couvre-feuille est à 15h, il faut savoir que ça presse les gens à aller dans la rue, vite faire les courses. Et puis, on n'a pas cette économie de faire les courses pour une semaine. On fait encore les courses au jour le jour, vu la dépendance financière. Et ça, réellement, il faut que la société, que les citoyens comprennent qu'il vaut mieux faire des courses pour quelques jours, rester confinés à la maison le temps que passe au moins cette période de confinement et puis qu'on voit. Donc, je reviens sur notre proposition au gouvernement algérien, qui est de lancer la fabrication de tests de dépistage localement, un test rapide pour faire un screening et un deuxième test, bien sûr, plus approfondi. Ces tests seraient réservés au personnel médical, aux sécurités, à toutes les personnes qui veulent travailler. Et puis ensuite, de créer pas des zones pour les mettre comme des pistes éclairées, non. Des zones sécurisées où les malades pourraient être suivis, mais qu'ils ne restent pas à la maison, confinés, au couvre-feu, à partir de 15 heures. Parce que si la personne, elle est sortie faire des courses et elle rentre à la maison, eh bien, elle va contaminer toutes les personnes à la maison. N'oubliez pas que les courses, essayez de les laver. Hier, on parlait avec le docteur Bengueda, qui était à Pasteur. Les personnes qui travaillent à Pasteur sont tous les jours avec des virus. Et pourtant, elles sont encore en vie. Elles n'ont pas de problème de santé. Et il y en a même qui ne portent même pas de masque. Pour combattre ce coronavirus, il n'y a que deux solutions. L'hygiène et la discipline. C'est ça qui a sauvé la Chine, ce n'est pas autre chose. Et si nous, aujourd'hui, on remarque dans les rues d'Alger, des personnes qui sortent faire les courses comme si de rien n'était, et puis qui rentrent comme si c'était le ramadan, le couvre-feu, il faut rentrer à 15 heures. Non, 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 il faut faire attention. On m'a appris, une famille, à la Achor, qui a été contaminée. Eh bien, le père est décédé. C'est une réalité. Ils ont perdu le chef de famille. Ils ont perdu leur espoir. Ces enfants, il y en a deux qui sont sortis. Mais est-ce que c'est quand on sera tous touchés en Algérie, qu'on perdra un proche, qu'on se rendra compte de la réalité, ou alors est-ce qu'il y a un manque de foutisme, il y a une fatalité, il y a un manque d'espoir. Et on se dit, peut-être, je ne sais pas, il y a des gens suicidaires qui se disent que cette vie ne leur plaît pas. Et c'est à ce moment-là qu'on demande au gouvernement algérien, s'il vous plaît, réagissez, réagissez. Si j'ai appelé Allo Papa Tango Charlie, c'est parce que dans le Sud, on va avoir aujourd'hui une interview avec Adrar, ils sont à l'écoute, ils n'ont pas Pasteur à côté dans le Sud. Il faut deux jours pour envoyer le test à Algérie pour savoir si une personne est malade ou pas. Qu'est-ce qu'on attend pour lancer cette étude de savoir la faisabilité de créer un test de dépistage en Algérie ? Donc je le répète, un screening, un test rapide et un test long. Alors j'ai à disposition de toutes les personnes qui seraient intéressées, les premières, on va dire réunions, elles sont enregistrées en audio. On n'a rien à cacher. Sachez que si la France, au JT, a annoncé qu'ils allaient commander à 5 millions de tests de dépistage, eh bien en Allemagne c'est 500 000, et en Chine c'est encore plus. Mais chaque pays ne va commencer que par sa population. Nous sommes 43 millions en Algérie. Combien de semaines il faudra pour dépister tout le monde ? Combien de temps pour relancer cette économie ? Combien de temps pour sortir la tête ? On dirait réellement, je le dis. Quand je vois l'animal, l'autruche, je me rappelle toujours, on me disait, c'est la personne qui met sa tête dans un trou et qui attend. Eh bien oui, on est dans une situation grave. Il faut sensibiliser la population. Nous avons fait une émission hier, test, donc Ada Life. On s'exprimait avec des comédiens, des artistes. Il y en a qui me disaient, non, non, ça va, ils sont consons et tout. Non ! Ce matin, on a confirmé, dans les marchés, ils étaient sans les gants, sans les masques, et les gens se pressaient à partir de 8h30, 9h, pour aller faire les courses pour rentrer. Parce que les gens font les courses au jour le jour. Attention au pain aussi. Au pain, il faut le réchauffer à 60 degrés. Il y a plusieurs choses. En tous les cas, ça c'est la première position. La deuxième position, vous le savez, oui, nous avons envoyé un courrier à l'Europe. Oui. Hier, on a entendu qu'il y a une somme importante, qui va être pour l'Afrique, eh bien pour aider les gouvernements et autres. Nous le répétons. Bonne gouvernance. Bonne gouvernance. Si ces fonds vont servir réellement aux personnes qui en ont besoin, avec la participation de la société civile, que l'Europe arrête de mettre sa tête, comme l'autruche, dans un trou, en nous disant, nous ne négocions qu'avec les gouvernements. Non. Il ne faut plus négocier avec les gouvernements. Les Chinois ne négocient pas avec les gouvernements. Les Américains ne négocient pas avec les gouvernements. Les Russes non plus. Ils négocient leurs intérêts. Et nous, nous sommes pour le mieux-disant, pas le moins-disant. Tous les appels d'offres, on prend toujours le moins-disant. Pourquoi ? Non. Si un produit a une valeur, si une entreprise a une valeur, il faut investir. Donc nous sommes pour que ces fonds qui vont être alloués à l'Afrique, eh bien qu'ils soient des crédits, qu'ils soient engagés dans des start-up, et qu'ils soient aussi vus et visés par la société civile. Car si c'est pour donner de l'argent à des gouvernements qui vous disent qu'ils n'en ont pas besoin, si c'est donner de l'argent et des tests de dépistage à des personnes qui peuvent prendre le vol et aller à Paris pour se soigner, eh bien, nous parlons des pauvres. Nous parlons des enfants dans les rues qui vendent la sauvette. Nous parlons des femmes divorcées. Nous parlons des femmes qui sont seules à la maison, des vieilles personnes. Ici, en Europe, on a des personnes âgées de la communauté africaine qui meurent seules dans les appartements jusqu'à ce que la police vienne ouvrir les portes à cause de cette odeur et qu'ils remarquent que cette personne était décédée et après, les enfants viennent pleurer. Eh bien, non. Il faut sensibiliser notre communauté, notre diaspora. Il faut être unis. Et puis, arrêtez de dire... J'ai eu quelques commentaires... Oh, il y a des gens qui veulent s'enrichir. Oui. Il y a des commerçants qui sont en train d'essayer de s'enrichir avec cette crise. Moi, je ne fais pas du commerce, s'il vous plaît. Ne m'appelez pas pour ça. Je fais de l'humanitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vis vraiment d'amour et d'eau fraîche. Et j'en suis heureux. Parce que je le sais. Si je peux sauver, si je peux aider une personne, un enfant, eh bien, cette personne sera l'espoir de demain. Moi, j'ai déjà un certain âge, j'ai des enfants, et grâce à Dieu, j'ai connu ce qu'est le monde. Je sais ce que la liberté, la démocratie veut dire. Mais de l'autre côté, quand on m'envoie des messages en me disant, M. Hachémi, tous les dents que vous enverrez vers l'Algérie seront pris par les gouvernants, non, je dis non. Non, parce que j'ai la preuve que les dents sont bien arrivées. J'ai la preuve que des gens viennent de me mettre à disposition deux hangars à Braille. J'ai la preuve que les employés qui ont été payés, donc ils ont touché leur salaire, eh bien, ils sont disponibles pour venir travailler. Et j'ai la preuve qu'ils sont prêts aussi à se sacrifier, de ne pas rentrer dans leur famille pendant une semaine, parce qu'il y a le risque de contamination si jamais ils rentrent chez eux. Oui, s'il vous plaît, nous cherchons des imprimantes 3D, nous cherchons à lancer le maximum de visières pour l'Algérie. Parce que les masques, malheureusement, nous ne savons pas les utiliser. Alors qu'une visière, eh bien, elle protégera la personne et quand elle rentrera à la maison, elle pourra le laver avec l'eau de Javel ou autre chose. Et c'est réutilisable. Les masques, c'est un marché qu'il faut laisser pour les soignants dans les hôpitaux. C'est eux qui savent les utiliser. Nous, si vous mettez un masque et vous le touchez avec les mains, c'est fini. Le masque, c'est valable 3 heures. les deux précisions que je voulais faire aujourd'hui, c'est oui, nous avançons petit à petit car nous apportons qu'une petite pierre à l'édifice mais qui fait son chemin. Et de l'autre côté, j'appelle encore les personnes qui sont à la maison, qui ne font rien à se connecter. Ce soir, à 20h, 21h d'Alger, non, 21h de Bruxelles, 20h d'Alger, nous serons encore de vous inviter sur Facebook, sur d'autres réseaux, à communiquer avec des artistes qui sont là pour la solidarité. Sinon, je vais recommencer mes lives d'ici une heure. Eh bien, suivez-nous. Et même s'il n'y a que quelques personnes qui regardent, sachez que la révolution algérienne a démarré avec 5, puis 22. Et puis, c'est tout un peuple qui a cru. Malheureusement, ce peuple-là n'avait pas de bons lobbyistes et n'avait pas de formation. On sait que à la dépendance, il n'y avait que des grades de colonel. Si on avait eu des généraux à l'époque, où est-ce qu'on serait aujourd'hui ? Au revoir, c'était Amin Hachemi. Il est 12h13 et je vais commencer les directs. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada